Pour sa 22e édition, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant à mes côtés sur le plateau Alexandre Margoline. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alexandre, tu es le responsable, le patron de Permira pour la France notamment. En effet. Merci d'être avec nous. On va revenir dans un instant sur les sujets justement de LBO, de croissance et d'acquisition en ce moment. Stéphane Villar à ma droite. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane. Tu es partenaire de Corporate Finance, Banque d'Aff chez Deloitte. Tu conduis les deals pour l'équipe Banque d'Affaires au sein de Deloitte. Exactement. Small cap, mid cap, large cap ? Small to mid. Globalement sur des deals entre 30 et 300-400 millions de valos. Ok. Et donc toi tu intervenais à l'instant sur le sujet Growth Capital, sur la partie CapDev. Comment booster sa croissance ? Alors qu'Alexandre dans la salle d'à côté parlait vraiment du plan de portfolio, de value creation sur 5 ans qu'on va avoir avec son entreprise, enfin avec sa target dans le portfolio. Un sujet qui vous réunit tous les deux sur lequel on va pouvoir réagir ensemble. Première question peut-être pour Alexandre. Bon, LBO, bien croître pendant 5 ans, c'est bien acheter. En partie. Bien voilà. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un marché qui bouge vite. Alors même si les taux se sont stabilisés, on a quand même cette inflation, on a quand même ce risque géopolitique. On a des élections à venir dans un certain temps. On voit quand même qu'effectivement tout n'est pas calme. Les nuages ne sont pas trop noirs. Mais en tout cas, tout n'est pas non plus très calme. Comment est-ce qu'on achète bien en ce moment ? Puisque pour bien performer, il faut déjà bien acheter. Je pense qu'on achète bien aujourd'hui comme on achetait bien il y a quelques années. C'est-à-dire que pour nous, on a une stratégie qui est assez claire par secteur. Une stratégie pour technologie, une stratégie pour consumer, une stratégie pour healthcare, une stratégie pour service. Et finalement, l'algorithme qu'on a suivi ces quelques années qui ont passé continue de marcher. Et si on continue de bien se spécialiser et bien prioritariser les cibles, les sociétés finalement qui collent à notre stratégie, on y arrivera et on sera les plus pertinents avec les équipes de management avec lesquelles on va être en partenariat. On sera les plus pertinents par rapport aux vendeurs. Donc c'est ce qu'on fait. On passe beaucoup de temps en amont pour aller chercher justement ces cibles qui collent le plus à nos stratégies et bâtir ensemble avec l'équipe de management, même avant de faire la transaction, un plan de création de valeur, ce dont on a parlé justement ce matin, pour pouvoir justifier finalement la meilleure valeur. Alors aujourd'hui, on est effectivement dans un environnement de taux qui est différent de celui d'il y a 5 ou 10 ans, qui est moins favorable, mais ça se reflète nécessairement dans les niveaux de valorisation. Et je pense qu'aujourd'hui, les vendeurs... Nécessairement, il y a quand même un ajustement encore à faire peut-être. Tu as raison. Il y a encore un ajustement à faire. Mais moi, je commence à voir la lumière au fond du tunnel où on commence à voir de plus en plus d'acheteurs quand même qui se mettent d'accord avec les vendeurs sur des niveaux de valorisation qui reflètent l'environnement macroéconomique dans lequel on est. C'était probablement... Je ne t'aurais pas dit la même chose il y a 6 ou 12 mois. Oui. Alors du coup, donc on comprend que la stratégie de Permira, c'est de choisir ses batailles. Oui. Pour être pertinent, pour savoir, pour avoir les angles qui justifient derrière un prix. Mais au-delà de l'expertise sectorielle que tu as, quand tu te spécialises un peu, Permira, c'est quand même un acteur d'une certaine taille. Comment vous investissez votre argent ? On voit bien qu'avec les plateformes, les gens investissent de plus en plus dans les supports team. Comment vous, vous investissez votre argent pour gagner les deals justement au-delà de l'expertise d'une team qui ne va faire que de la tech ? Qu'est-ce que vous avez derrière ? Qu'est-ce qui mouline derrière pour faire votre succès ? Voilà. Donc, alors, pour prendre l'exemple de la tech, à l'intérieur de la tech team, donc maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a verticalisé aussi ces équipes qu'on appelle souvent des équipes, soit portfolio team, soit équipe de création de valeur. Elles sont, nos équipes, elles sont, elles aussi, désormais sectorisées. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'équipe tech, il y a des gens qui sont spécialisés en go-to-market, en data et analytics, en intelligence artificielle. Et donc, effectivement, on investit beaucoup dans ces équipes. Alors, ce qui est très important chez Permira, parce qu'on fait à la fois du majoritaire et du minoritaire, mais toujours avec le même état d'esprit. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne prétend jamais, ni nous, ni les équipes dont je viens de parler, remplacer l'équipe de management ou même arriver de manière, on va dire, un peu intrusive. C'est toujours ce qu'on appelle un modèle chez nous de pool. C'est-à-dire que c'est l'équipe de management qui nous demande, qui nous dit, voilà, on aimerait avoir de l'aide sur, je ne sais pas, pricing et packaging, par exemple. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut nous aider ? Et là, on essaie de trouver soit en interne, donc dans les équipes dont je viens de parler, soit en externe grâce à nos réseaux d'experts, une personne qui serait pertinente ou un senior advisor ou un ancien CEO. Donc, voilà, toujours en pool et jamais en push. Une gouvernance saine de ce côté-là, effectivement, ça aide à passer les périodes où on n'est pas forcément dans le BP, mais du coup, effectivement, où on attend du management qui se mobilise et qui devienne avec ses convictions et ses questions. Stéphane, du coup, cette période du point de vue du banquier d'affaires, comment elle est ? Comment est-ce qu'on se positionne ? Comment est-ce qu'on arrive à faire, à aligner les intérêts ? Alors, je pense qu'en fait, dans le métier de banquier d'affaires, il y a deux typologies de positionnements qui sont un peu différents dans la période actuelle. Il y a toute une partie du métier qui est du deal stratégique, avec des contreparties stratégiques. Ce marché-là, il n'a pas tellement bougé. Un entrepreneur qui se dit, aujourd'hui, mon avenir, il est de rejoindre un grand groupe pour plein de raisons, pour des questions d'âge, pour des questions de relève, mais aussi des questions d'internationalisation et de besoin de support qui est différent. Ce marché-là, globalement, c'est le même qu'il y a trois ans, à la différence qu'il y a trois ans, tout le monde avait les yeux qui brillent par un LBO. Mais quand on a des clients qui ne voulaient pas faire de LBO, en fait, ce marché-là n'a pas tellement bougé, les multiples baissent un petit peu, mais pas de façon drastique. Sur le marché du LBO, clairement, ou du gros, les valos ont baissé, sauf pour quelques actifs un peu iconiques, que tout le monde va s'arracher, parce qu'effectivement, c'est les rares qui cochent toutes les cases. Alors, au-delà de tel ou tel player, quels sont les secteurs dans lesquels on a toujours des valos à 13, 14, 15 ? Ça existe encore, ça ? Oui, mais ça existe encore. Alors, c'est dans quoi, là ? Il y a des sujets comme la clicktech, il y a des... Oui, oui. Non, mais j'arrive, après, avec le 20, 25 fois, mais déjà, on chauffe petit à petit. Voilà, déjà, 13, 14, 15, il y a quoi comme secteur en ce moment-là ? Bah, tu vas avoir le secteur des vétos, qui continue à avoir des baux multiples, les cleantech, qui ont des baux multiples. En fait, des secteurs où soit la consolidation n'est pas faite, et il y a plein de bolton à faire, qui vont créer, qui peuvent créer de la valeur, et qui, en plus, sont souvent des opérations relatives quand les plateformes sont en train de se constituer. Effectivement, le début de ton investissement en plateforme, il va être à 13, 14, 15 fois, mais les bolton, ils vont être à 7, 8 fois. Donc, en fait, tu as des perspectives de croissance et de création de valeur qui sont importantes. Et puis après, sinon, c'est le sous-jacent qui est encore au début. Et c'est le sujet, notamment, sur la partie clicktech, où le sous-jacent, il est pour des années, et tu es encore dans une phase qui est tellement early stage dans l'équipement, qu'en fait, le marché a en lui-même des gisements de croissance qui font qu'on va avoir et de la croissance et de l'Ebidda, et du cash flow, avec probablement un switch sur des boîtes qui sont aujourd'hui, qui gèrent assez peu toute leur partie BFR, et qui, en fait, avec la croissance, vont être capables d'avoir une gestion de working cap qui est bien plus efficiente. Et donc, en fait, une cash conversion qui est meilleure. Donc, tout ça, sont des paramètres qui font que sur ces segments-là, il y a encore de très beaux multiples. Et par contre, il y a des secteurs qui s'en sortent un peu moins depuis quelques temps, qui s'en sortent un peu moins bien. Je veux dire, on voyait des plateformes de build-up dans les EHPAD, c'est un peu moins la fête en ce moment. Oui, parce qu'il y a d'autres sujets que simplement les problématiques de Valo, et qui sont plutôt des sujets opérationnels. C'est la même chose, effectivement, chez les vétérinaires. Tu as aussi eu des sujets qui ont été... Dans les crèches. Ou dans les crèches, qui sont... Mais là, parce que c'est des sujets opérationnels, et probablement aussi des sujets de due deal opérationnel à l'entrée, qui ont été minorés, où on avait l'impression qu'il y avait des mitigation plans qui étaient faisables, qui étaient implémentables, sans trop de casse. Et aujourd'hui, je pense que... En tout cas, moi, en tant que conseil, quand je prépare une opération, c'est effectivement très en amont ce que je conseille à mes clients. Quand on est sur des secteurs où il y a... On va se mentir. Les entrepreneurs connaissent les risques de leur secteur. Et donc, quand on est dans les phases de préparation d'un deal, c'est d'effectivement... Se regarder en face, se dire quels sont les risques, comment je les mitige et comment je les mitige vraiment. Et d'être capable, effectivement, d'expliquer aux investisseurs ce que sont les zones de risque, mais ce que sont les zones de mitigation. Et je pense que là, tu rentres dans une dynamique, en plus avec les investisseurs, qui est la bonne dynamique pour un mariage réussi, c'est que tu ne voiles pas la réalité. De toute façon, les deux parties de la table la connaissent. Et les deals qu'on plantait ou qui ont eu des performances moins fortes ou qui se sont pris le mur de certains risques opérationnels, c'est aussi parce qu'on était dans une dynamique de marché où personne ne voulait voir les risques parce qu'il fallait investir, quelles que soient les conditions. Et effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont fait à ce moment-là le choix d'être un peu en retrait du marché en disant, moi, ça ne correspond pas à ma stratégie d'investissement et ça ne correspond pas à ce que je suis prêt à payer ou au risque que je veux prendre. Et il y en a d'autres qui avaient besoin de faire tourner, effectivement, le portefeuille et qui ont pris ces risques-là. Alors, parfois, en mettant en place les plans de mitigation et parfois, non. Mais ceux qui ont mis en place les plans de mitigation, aujourd'hui, s'en sortent globalement beaucoup mieux et sont les actifs, justement, qui sont un peu les actifs iconiques qui, sur un segment un peu plus compliqué, réussissent à avoir des métriques qui restent très bonnes. Bien sûr. Et on voit bien, d'ailleurs, de toute façon, qu'être baqué par un fonds, c'est quand même a priori. Et ça se voit, dans les différentes crises et différents tournements de cycle qu'on a vécu depuis une vingtaine d'années, on est plus résilient quand ça ne va pas, on va plus vite quand ça va bien, quand on est bien baqué. Et encore une fois, quand la gouvernance est claire, comme tu le disais au début, elle fait qu'effectivement, ce que tu époules, de dire aux dirigeants, d'encourager les dirigeants à venir vous voir. Tu étais sur le panel LBO et croissance, cinq ans pour performer. Quel est le grand écho justement sur la création de valeur ? Donc post-acquisition, puisqu'on en a déjà parlé, mais ta boîte est en portefeuille, tu as cinq ans devant toi, les deux, trois trucs super importants en 2023 à avoir en tête pour grandir. La première chose, c'est s'accorder avec son actionnaire, c'est qu'il y a un accord fort, je dirais même avant la signature de la transaction. Et en général, ça devrait se refléter dans le process de due diligence quand on voit un partenariat fort entre une équipe de management et une équipe d'un fonds. Ça, c'est fondamental. Donc ça, c'est la première chose, passer ce temps sur ce plan ensemble de stratégie, premièrement. Deuxièmement, s'assurer dans les deux sens, d'apporter ce qu'on peut apporter et de demander de l'aide quand on a besoin d'aide. Et pas rester un peu de manière, et pas rester en chambre, je dirais, à essayer de résoudre un problème quand, et c'est normal, on n'a pas toutes les solutions dans une seule personne, dans un seul CEO, dans une seule équipe. Donc aller chercher, aller chercher entre guillemets de l'aide ou en tout cas du soutien. Et évidemment, troisièmement, recruter, recruter des talents. C'est pas parce qu'on est dans un environnement macroéconomique difficile, qu'il faut faire des économies sur le fait de recruter des gens qui peuvent vraiment apporter quelque chose à la société. Donc moi, j'ai toujours tendance à encourager les dirigeants avec lesquels je travaille, d'aller chercher vraiment le top du top et de ne pas faire de concessions sur la qualité des talents qu'ils recrutent. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Stéphane. Un mot de la fin ? Je pense que l'avenir est beaucoup moins sombre que beaucoup l'anticipe. Je pense qu'on a un tissu économique de PME et ETI qui ont de grandes qualités. Et moi, en tant que conseil, je suis persuadé que l'avenir sera très radieux et qu'on va avoir de belles opérations dans les années qui viennent. Merci, Stéphane Villard, partenaire au sein de l'équipe Corporate Finance Advisory de Deloitte. Et merci, Alexandre Margoline, Head of Paris Office de Permira. Vous êtes au Private Equity Exchange. Nous nous retrouvons après une courte pause. Merci pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada